et salut à tous c'est bato sai on se retrouve pour une vidéo de fist of the north star ten big brawls of the king of the universe sur game boy c'est un jeu okuto no ken son nom original c'est okuto no ken seizetsu jubanshobu donc je suppose que ça veut dire à peu près la même chose qu'en anglais parce que le jus c'est le chiffre dix je sais en japonais est donc là fini les beats et maul on va le voir un jeu de combat juste avant on avait fait j'avais fait les régions de deux jours couteau de tienne sur nes qui était des bouls là c'est du versus enfin toute proportion retenue bien sûr assez du versus fighting mais vous verrez que pour un jeu de combat c'est il a assez limité on va dire le jeu même s'il est c'est plutôt sympa pour de la game boy je trouve qu'au niveau par exemple là des sprites des personnages on les reconnaît assez facilement bon il n'y a pas vraiment de visage mais là par exemple mister part on reconnaît clairement que c'est mister part chine pas trop surtout que la bouche comprend pas trop ils ont fait brun alors que normalement les blonds mais bon enfin bref ça c'est un petit détail de con là il ya diaghi lui ça c'est le gardien de la enfin le gardien c'est même le chef de la prison cassandra avec ses deux fois là pareil on le reconnaît très bien peut-être juste la barbe qui on n'y a pas trop n'ont pas trop pousser les détails là il ya sautère rao falco anne ou ou non je sais pas et à chaque fois le vrai nom j'ai pu trop c'est quoi par fonction de la prononciation si c'est à la japonaise comment je crois que c'était en france s'il s'appelait mieux mais après pour une tête quand le nom original c'est du et là il ya caillou donc là bas comme vous pouvez vous en douter à partir de là là ça c'est des personnages de ken de tout ce qui a avancé quelqu'un bon c'est un peu dommage qui est pas il manque quelques personnes emblématique il n'y a pas tout il n'y apparaît il n'y a pas chou après vous me direz vous j'avais vous direz ou mis les principaux oui et non enfin parmi les principaux je comprends pas croyez lui par exemple une heure mais bon on va commencer à donc c'est un jeu de combat alors ça se dit bah il ya deux touches il ya a et b donc c'est attaque à attaque b vous avez pour ken c'est un bouton de coup de pied il ya le le saut donc avec la flèche du haut les diagonales un peu plus on peut faire de l'onceau c'est quasiment c'est comme s'il planait on peut alors c'est pas vraiment des combos mais si on appuie vraiment avec le le bon timing alors moi j'y arrive pas du tout dans celui là déjà que dans les bits et moules je galère est grave à avoir le timing parfait pour fermer pour enchaîner les coups si on a vraiment le bon timing on peut faire un un combo avec les pieds en fait il apprend en bas en haut je vais essayer de vous montrer voilà vous voyez que des fois il donne un coup en haut normalement il en a un troisième en fait fait au bas au milieu bas je crois pareil avec les points voilà l'année point je crois que les sorties juste avant et donc vous avez en dessous de votre barre de ville en haut le pl y que ces players donc c'est votre vie à vous et en haut à droite c'est un mc l'ennemi c'est votre adversaire et donc la jauge du dessous c'est quand vous faites le bouton a donc les coups de poing vous pouvez le chargé envoyer des boules de feu donc une fois qu'il est plein vous lâchez à la boule qui part donc la contre heure c'est super facile si on joue la distance à faire que des boules de feu d'ailleurs c'est la plupart des ennemis du jeu vous allez devoir les allumer comme ça franchement pour vous battre au corps à corps contre l'ias et c'est du quasi impossible elle est complètement cheaté de dans l'image elle c'est à chaque fois en fait quand venir vous tapez ou pour vous avoir donc c'est super chaud et donc après chaque combat on gagne des peuples et d'expérience point qui permet d'augmenter le niveau donc vous augmenterez le level vous gagnerait de la force etc et donc là vous voyez que pas même ils peuvent faire des boules là juste avant heures qu'ils le faisaient pas parce qu'il en a tout simplement pas il a une attaque où il vous donne un coup normal et c'est où ils font ce dessus et donc là si vous voulez le seul moyen d'éclater très facilement l'ia c'est de faire ça vous jouez le jeu de l'iam vous faites des bouts faut juste attendre de lâcher votre bout un peu avant que il ya face sa boule comme ça il pourra pas esquiver la vôtre qui sera encore dans l'animation de la boule avec la y en a un gros beugle enfin au défaut d'affichage on voit le vous voyez plus chine alors au niveau des décors par contre si je trouve c'est plutôt bien fermé là on reconnaît clairement le la salle dans laquelle ken et chine se battent avec le l'espèce de trône qui avait au fond il semble qu'il y avait eu rien dessus enfin c'était pas vraiment elle en ce qui c'est qu'ils savent qui ont suivi mais voilà la statue c'est une poupée ou ça que je sais plus de d'elle donc quoi c'est vraiment le seul moyen après là je vais essayer je vais vous montrer je vais me battre c'est super chaud alors on peut on peut porter aussi des attaques basses on peut se baisser il ya des attaques sauter mais bon l'appareil c'est je dis si c'est tellement chaud en fait d'y aller au corps à corps dans ce jeu c'est vraiment c'est un jeu de combat mais j'ai l'impression que c'est un jeu à boule pas c'est comme si vous jouez qu'avec sa gâte dans tous jeux tous vos persos c'est des salles enfin la plupart des persos du jeu c'est des sagas qui font des boules et il faut y aller qu'à la boule de feu il ya juste de les deux seuls persos du juge en tant qu'ils n'ont pas du tout de boule de feu c'est lui dur et mr art tous les autres ont des boules à celle de ken je vous la remontre avant j'ai suffisamment montré mais c'est une petite boule classique le rao caillot et d'autres ils ont des boules complètement craqué genre un coup ils envoient trois boules d'un coup etc c'est chaque perso à ses propres à ses propres boules en fait donc là on va se battre contre jaggy ouais l'appareil on reconnaît le toit sur lequel ils battent dans le manga ou dans l'anime donc c'est plutôt sympa qu'ils aient mis des personnages de ken et de tono ken et qu'elle deux mais j'ai dit c'est ce qui est dommage et c'est très court en fait et puis ils sont pas trop fait chier au niveau du gameplay vu que il ya elle est complètement craqué et c'est vraiment à chaque fois comment vous avez envoyé que l'âge et de l'âge et vraiment de la chance depuis tout à l'heure là j'ai je suis en train de le défoncer j'ai l'impression que là il est plus aimé vous avez vu que le premier combat c'était contre mr art c'est censé être le plus simple et il m'a défoncé si j'aurais pas fait des boules je sais pas si vous avez remarqué quand quand j'ai commencé à parler des barres de vie il me semble que j'étais en j'étais en difficulté j'avais beaucoup moins de vite lui donc la level up et donc on a attaque pour a qui augmente de 1.1 attaque pour herbe et donc le c'est les coups de poing les coups pieds ou même la boule de fond pour attaquer de l'année et de la défense est ce qui est bien en fait quand on finit le jeu et une sorte de new game plus en fait enfin il ya un password déjà dans un premier temps là en fait on peut ensuite faire c'est nous en quelque sorte c'est du 9e plus on recommence mais on regarde dit notre on garde nos stats notre perso par contre je sais pas si le jeu devient plus dur ou pas qu'il n'y a pas de difficulté on peut pas régler la difficulté mais j'avais pas l'impression d'être beaucoup plus fort en 1e plus alors que sauf si vos adversaires aussi deviennent plus fort en 1e plus je ne sais pas du tout qu'on utilise des passeports l'appareil à la prison qui a son bras on connaît bien moi c'est un peu con que par rapport aux proportions normalement si je dis pas de conneries ken à côté de vigueur la du celui qui a les deux fois là le boss normalement il est beaucoup plus petit ken et puis là on voit que lui dur il fait la taille de la porte lui il me semblait qu'il était vraiment géant ken c'était pas son cas donc c'est un peu con que là pour le coup le petit souci du détail ils ont fait les décors assez respectifs mais par rapport aux proportions des persos ça aurait été mieux d'ailleurs c'est le cas aussi pour mister heures normalement heures au début je faisais la même taille que lui normalement il est beaucoup plus grand donc la sautère pareil vous voyez qu'on reconnaît plus ou moins la pyramide voilà déjà la première boule cheaté du jeu à la salle de sautère et si on n'a pas exactement le bon timing c'est mort voilà donc lui j'ai l'impression sautère qui est vraiment il est chiant qu'à distance lui c'est le le perso qu'on peut défoncer j'ai l'impression de corps à corps parce que là si je vous songeau là et que je vous la boule de feu faut vraiment faut vraiment en fait faire ça à chaque fois sauter attendre voilà dès que ça voulait pas on lui en envoie une ouais donc c'est assez chaud sauf si on est loin vous voyez que c'est plus je suis près de lui quand il fait ça boule plus timing est serré mais si je si je suis loin ça va en plus l'enfoiré il peut faire là il peut envoyer sa boule en se baissant et là c'est voilà vous avec là il va me couiller si je fais si je reste comme ça il va me la faire à l'envers parce que quand il envoie sa boule en se baissant le saut ce qu'on doit faire c'est pas le même pour esquiver et du coup on se fait avoir que moi j'ai pris l'habitude en fait d'esquiver son attaque son attaque quand il envoie en restant debout je vous montrerai vite fait pour la fin de la vidéo enfin là je vais d'abord vous montrer d'autres persos mais je vous montrerai ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux combos parce que bon moi je le faisais très mal j'ai vraiment pas le timing pour les sortir vous montrerai je vais mettre mettre en mode turbo je comprenais vite fait je m en bas de turbo et les touche et je vous montrerai le des combos le jeu de jambes et les enchaînements au point vous les reconnaîtraient l'appareil vous êtes là je me barre contre rao on reconnaît bien la statue pareil pour ceux qui ont connu je vais essayer de vous montrer la boule à rao à la nuit dans l'envoi 3 d'un coup pour le coup là elle est moins cheaté que que celle de sauveur parce qu'on a juste à sauter tout droit pour l'esquiver mais il me semble qu'après lui il y en ait d'autres je vais essayer de le finir le jeu qui en tant qu'à faire comme ça je vous montrerai d'autres perçois en fait faut bien surveiller ça joue voilà et l'envoyer au moment où il envoie la sienne un peu avant fait pour anticiper le temps que votre boule arrive à lui qui dit qu'il est temps de ne va lancer la sienne et des fois j'ai pas bien compris des fois ils perdent pas de vie on leur envoie des boules ça arrive que il se la prend la boule on doit reculer etc fourniste en fait et je comprends pas ça c'est le gros défaut c'est complètement cool le fait que l'ennemi puisse sortir de l'écran et que qu'il n'y ait pas une sorte de 10 ou autre qu'on puisse voir les deux ou tout simplement qu'ils reviennent tout de suite parce que souvent on les voit revenir un de nia quand elle parle et elle sort de l'écran et on voit vite revenir mais des fois là vous avez vu kraal l'attaque tout à l'heure c'était chine aussi est resté bloqué comme un coup de l'autre côté on ne voyait plus il spam c'est bon du coup nous on ne sait pas quel moment lui envoyer les musiques je les trouve sympa pour du côté unique la laissons game boy surtout le stage quand je me battais contre earth c'est heurt c'est huit de l'une sont mises ont la même musique est vraiment sympa voilà donc laquelle de ça commence donc là je me bats contre falcon reconnaît un au fond il ya le truc de l'empereur la la fortresse appareil cette musique j'aime beaucoup ouais que la falcon lui ça boule il en envoie de ça ça peut paraître chiant mais rien de bien compliqué mais je dis qu'il ya rien de bien compliqué je m'apprends comme un coup vous vus sauter tout droit je vous montrerai aussi pour ceux qui se posent la question ce que je vais jouer au jeu le jeu de combat arcade plutôt de quelle sortie sur ps2 vous inquiétez pas j'ai essayé de les faire enfin je respecte pas vraiment la chronologie là pour enfin si pour le moment je crois que j'ai respecté la chronologie en faisant les deux premiers sur nes et celui là et mais ça va ça arrivera après je ferai ce sur master system mega braves etc je vous montrerai le jeu de combat là pour moi il est énorme c'est vraiment bon c'est mon jeu de combat préféré à un versus fighting pour moi c'est vraiment le top celui à ces artistes et moi je suis là effet c'est vraiment le meilleur il ya juste les rpg que je montrerai pas je crois je l'avais dit d'ailleurs dans la première vidéo ceux qui sont sortis sur nes je suis pas sûr mais je crois qu'il y en avait aussi bien sûr super nintendo cela je les montrerai pas puisque c'est déjà ils sont je crois qu'ils sont sortis quand japonais enfin je sais même pas s'il ya une version traduite mais en plus de ça ils sont assez con les jeux c'est l'histoire c'est déjà l'impression c'est n'importe quoi j'ai vu deux trois vidéos vite fait ça a l'air d'être une grosse connerie le truc le même niveau gameplay de ça il n'avait pas l'air super intéressant donc enfin je vois en même temps je vous dis ça je joue à d'autres jeux qui sont qui sont pas spécialement temps enfin celui-là je sais qu'il ya beaucoup qui le supporte pas mais vous pouvez facilement vous dire je critique les rpg mais parce qu'ils sont pas top mais vous à côté à d'autres jeux qui sont pas de plus super mais là encore ça va il ya il reste un côté fun pour du beat the mode ou du versus vous voyez que là c'est pas un truc prise de tête on s'amuse tranquillement quoi les rpg c'est vraiment super chaussée je vous ai dit c'est si surtout s'ils sont quand japonais on prend rien je vais essayer de blablater avec tout le monde enfin quand vous en si jamais je fais une revue de ça et ça sera voilà ça ressemblera à rien en fait vu que je veux en plus de ça je voulais dire absolument aucun mot en japonais il m'arrive de faire des jeux en japonais mais en général c'est des jeux faisables facilement en japonais je sais pas moi des bits et maules des actions rpg des jeux d'aventure et c'est vrai rpg autour par tour classique quoi c'est déjà beaucoup plus compliqué normalement après lui il en reste deux il reste rayon et et caillot et ça sera fini donc l'appareil on reconnaît aussi la cour ça c'est dans le semble c'était quoi c'est dans la c'est dans la capitale je crois enfin dans la forte ce qui se bat compris si je dis pas de conneries et connaît pareil l'espèce de cours avec la haute il semble que c'était son trône 3e c'était troisième il me semble c'est quoi le troisième four à je crois que je sais plus c'est non c'était l'île des four à l'île dans ken 2 lui c'était le troisième je sais plus c'est quoi leurs noms ils sont trois au total il ya lui au c'est le deuxième et caillot c'est le premier c'est le big boss ces trois gros boss on va dire les trois plus forts de l'île remettre à faire des boules parce que là l'impression que ça s'arrêtera jamais j'ai essayé de la voir au corps à corps il n'arrête pas de fuir 45 points d'expérience du ou avant dernier combat voilà c'est pas mal il ya un petit côté ouais un petit côté plateforme on peut monter on va dire avec avec lui là je trouve qu'ils ont un peu plus respecté les nouveaux des proportions et puis là il est beaucoup plus grand il ya quelques têtes de plus que moi la défoncer si j'y vais si j'y vais comme ça là j'ai essayé le corps à corps avec lui c'est chaud en plus c'est vous tous les trois quand on s'en prend une c'est le jackpot on mange la totale ou avec la voilà j'étais en train de surveiller sa barre de vie si vous revenez un peu en arrière là au niveau de la vidéo vous verrez qu'il n'a pas perdu dit c'est ça que ce truc là je ne comprends pas je le touche on voit l'animation de l'attaque je l'ai eu mais hyper pas alors qu'il n'y a pas de bouton garde on ne peut pas se protéger dans vous puis même de toute façon envoyé l'animation avec le bruit comme quoi je les toucher donc c'est complètement con c'est ultra répétitif je sais pas si je le dis mais on joue de combat voilà quoi vu que c'est techniquement c'était assez limité la game boy a deux boutons en même temps vous pouvez dire clairement ils sont pas fait chien il y avait par exemple street fighter 2 sur game boy même l'alpha il s'était pas non plus fait chier capcom dessus avec deux boutons on tapait un peu au pif enfin ça faisait des fois les petits coups moyens pour autres mais il y avait quand même les coups street fighter on pouvait faire des quarts de cercle les des chariots et c'est là il n'y a rien n'a pas d'attaque spéciale il n'y a pas de truc donc la combat finale contre caillot et après je vous montrerai je vous montrerai d'autres persos rapidement la vidéo je la terminerai par le mode turbo sur les touches là en auto fire pour vous montrer les espèces de combos mais bon c'est ça fait pas vraiment de combos en fait ça permet juste d'enchaîner enfin de taper très vite pour pas laisser l'ouverture en fait après un coup pour taper votre adversaire s'il commet une erreur mais c'est super chaud à faire je vais y font un timing de malade et et puis c'est une fois de toute façon avec un candidat touché votre adversaire une fois avec ça ça le fait reculer bon vous ne toucherez pas une deuxième fois sauf si est coincé contre un mur mais bon pour bloquer via contre le mur franchement bonne chance sauf avec avec lui jure avec ses doubles fois la nuit il a une technique par contre en jouant auto fire c'est complètement craqué on colle des perfect à tout le monde avec lui mais bon c'est de la triche quoi on passe à vraiment comme une victoire avec là il est loin seconde je peux même pas quand il sort de l'écran finalement et non il n'a pas une boule super cité en fait cahier le pire c'était sauseur touche encore une fois je crois je suis mort la salle aussi j'aime bien ce que la musique la scène du combat fin on a gagné bon c'était pas compliqué en même temps voilà on a le staff avec voilà c'est c'est ça le combo bah du coup j'aurais pas besoin de vous montrer le turbo l'appareil avec earth voilà il fait gauche droite gauche droite avec ses mains il fait un peu la technique à ronda l'allemand l'appareil chine je qu'elle aussi il a un enchaînement des mains comme chine fait à peu près le même qu'elle voilà un comme celui-là voilà à peu près comme celui de johnny là du coup c'est cool je n'aurais pas à faire du montage coupé ça c'est l'enchaînement que je vous disais avec lui on voyait qu'il a une box de malade enfin une portée de malade avec ses foyers ça c'est sauseur et ça c'est super chaud à faire un là les combos vous voyez moi j'aurais eu le jeu quand j'étais petit j'aurais vu ça j'aurais pas cru je me serais dit c'est qu'est ce que c'est que cette connerie on ne peut pas faire ça parce que je lui dis un manette en main enfin un game boy en main là moi je vous à la manette je suis sur émulation mais c'est super chaud à faire pour vraiment un timing de malade et c'est pas c'est pas vraiment un timing enfin faut pas marteler le bouton pour y arriver super non seulement faut le martel en fait mais faut le martelaine certains à un certain rythme je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est par exemple moi j'arrive à appuyer vraiment super vite je sais pas par exemple sur street je peux mettre le jeu en mode turbo et vous faire les mille mains avec honda sans sans difficulté là par contre ça sort pas pour ça je vous dis c'est pas à merde ça relance directement bon bah je vais laisser me tuer ça lance directement lui n'aime plus c'est vrai je dis c'est pas juste de la vitesse pour vraiment de la vitesse mais avec le bon rythme ça c'est super chaud en fait carrément des fois il t'a qu'ils m'enlèvent pas dit c'est peut-être parce que je suis en une gamme plus là bas finalement peut-être qu'ils ne sont pas plus fort en fait je crois mais il n'y a pas moyen de quitter bon ben voilà star select ab ça fait un reset du jeu tant mieux start normal alors là le versus le versus mode et le team mode c'est uniquement si vous jouez avec quelqu'un d'autre donc c'est du coq enfin de l'enfant du versus par nom mais avec une autre game boy pour un ami qu'il ya une autre game boy une cartouche donc ça je pourrais pas vous montrer et là bah écoutez qui sait qu'on peut prendre ça j'ai pas montré qu'on fait sélecté à qu'on est dans ce menu on peut voir les persos avec leurs différentes les stats bon là ils sont tous niveau 1 donc ça va pas sauvegarder là enfin j'ai pas tapé le passoire en tant qu'elle mais on voit tous leurs stats en fait c'est plutôt sympa et ceux qui ont pas d'attaque b vous voyez par exemple shin jaggi et sauser ils ont que l'attaque a c'est tout simplement qu'avec la bise n'ont pas trop mais bon ils ont comme une écoute classique plus des boules donc c'est bon il est déjà largement de quoi de quoi se défendre je sais pas moi je peux vous montrer le ce qui m'a fait à l'heure avec les boules on va le faire à l'ordi ça va être drôle vous voyez que là je vais c'est la troisième fois ou la quatrième fois que je touche et il a perdu la vie que deux fois changement de perso on va en prendre un mot de part faire le jeu de façon là je vous ai montré déjà une rune complète les diens c'est super répétitif ça peut paraître même ultra chiant pour certains y en a ils vont voir les vues vont se dire mais qu'est ce que c'est que cette merde comment est ce qu'ils ont pu faire ça c'est dommage qu'il n'est pas deux c'est vraiment qu'on qu'ils aient pas une technique de l'attaque spéciale quoi le haut couteau y'a plus let's qu'elle je sais pas des fatalités enfin ce que vous voulez mais plus que juste un coup de quoi parce que là c'est super bon voilà ce que je vous disais tout à l'heure donc avec lui et sa super portée on peut être à voilà si j'arrive à part quand il ne souhaite pas les deux liste heures vert et 8 ans n'ont pas de son voilà si on bloque l'adversaire contre le mur voilà et là j'ai pas le timing pour faire le combo vous voyez que ah voilà là il est sorti vite fait on arrive à placer les deux attaques après lui bon il est foutu art mais par contre les autres persos peuvent se baisser je sais que chine enfin pour tous les autres persos sauf oubli dur et et peuvent se baisser du coup est ce qu'il est beaucoup mais bon la plupart du temps l'on dit vu qu'il essaie de vous taper je vous ai dit il ya des fois elle est un peu craqué elle est programmée pour vraiment tout le temps essayer de vous tuer du coup à la voix équipe il baisse mais pas quand même du coup des fois on l'a comme ça enfin quand ils daignent essayer de faire autre chose que le coup de poing parce que se lever pour taper rapidement à quel point ils ont rendu complètement craqué le fait tout c'est vous match up voilà il trouve le chef comme en prend et si jamais j'essaye d'avancer pour l'avoir c'est moi qui me fait avoir un vrai donc faut essayer des fois de laisser un petit temps mort vous arrêtez de taper vous redonner un coup pour essayer de l'avoir sinon le je l'ai dit c'est le il ya par moments c'est n'importe quoi où vous faites l'attaque votre seconde attaque c'est une sorte de coup de charge d'épaule et là même s'il est baissé vous le touchez mais bon il peut vous contrer ainsi donne un coup de pied où il envoie une boule à ce moment là c'est vous qui vous faites avoir mais bon bah écoutez c'est tout pour cette vidéo là je crois que ça va ça fait bientôt 30 minutes que je parle là en plus ça fait super long pour un bon pour les vides et maul j'ai fait des vidéos assez courte et là 30 minutes pour ce petit jeu bien bon petit jeu de combat qui en plus n'a pas grand chose pas écouté je vous laisse là et à la prochaine je pense que je vais commencer à m'attaquer sur master system et après on passera à la médiabrage etc écoutez bah merci à vous d'avoir vu cette vidéo et à plus tard salut